Carthage, une terre de promesses fondée il y a plus de 2000 ans. Assoiffés de richesse, de pouvoir et d'ambition, les Carthaginois bâtièrent un empire qui allait dominer le monde méditerranéen pendant plus de 600 ans. Ils mirent au point les techniques les plus novatrices de l'Antiquité, à la fois chez eux et aux confins du monde connu. Leur oeuvre majeure, un immense port qui abritait des centaines de navires de guerre, l'avant-garde de la flotte la plus extraordinaire du monde antique. Ces bateaux filaient à vive allure. On les voyait foncer droit devant. Carthage, c'était ça. Mais de sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon. Carthage se heurta finalement à un adversaire à sa hauteur. Une superpuissance comme le monde n'en avait jamais connue, Rome. Les Romains voyaient en Carthage une épée de Damoclès menaçant Rome. De ce combat à mort ne pouvait sortir qu'un vainqueur. Le perdant allait être réduit en poussière. Des effusions de sang, des massacres, des prouesses techniques et des actes de bravoure suicidaires vont marquer l'affrontement entre les deux plus grandes superpuissances de l'Antiquité. Rome et Carthage. Ce sera une lutte sans merci, dont l'issue changera le cours de l'histoire de l'Occident. Bienvenue en Tunisie, je suis Peter Weller. Quand j'étais gosse, j'ai entendu parler de Carthage. Je savais que c'était une cité antique, mais j'ignorais où elle se trouvait au juste. J'avais entendu parler d'Hannibal et des éléphants qui avaient traversé les Alpes et des célèbres guerres contre Rome, les guerres puniques du latin punicus, signifiant carthaginois. Mais j'ignorais où se trouvait Carthage. Eh bien c'est ici, sur la pointe nord de la Tunisie. Vous voyez derrière moi Tunis, capitale d'environ 2 millions d'habitants. Au 4e siècle avant notre ère, Carthage dominait déjà la Méditerranée grâce à sa redoutable flotte. Mais sa légende commence dans la ville de Tyr. Dans cette cité phénicienne, la jalousie, la rapacité et la soif de pouvoir allaient faire s'entre-déchirer une famille royale. C'est là que vivait la belle Didon. Didon était la superbe fille du roi Bélus. Son mari était un ambitieux phénicien mort prématurément, assassiné par Pygmalion, le propre frère de Didon. Craignant pour sa vie, Didon s'enfuit de Tyr et traversa la Méditerranée pour gagner un No Man's Land à la pointe nord de l'Afrique. Là, elle conclut un marché avec les autochtones et acheta autant de terre que la peau d'un bœuf en pourrait contenir. Intelligente et rusée, Didon découpa la peau en fines lanières qui, mises bout à bout, délimitaient une vaste étendue de terre fertile. Là, sous sa houlette, la fantastique Karte Adasht, ou Nouvelle Ville, allait sortir de terre. Quand ils sont arrivés à Carthage, qu'ils ont mesuré l'étendue de la baie, vu les montagnes et les cours d'eau, vu la colline de Birsa qui allait devenir une importante citadelle, ils se sont exclamés « C'est là que nous bâtissons notre ville ». Carthage prospéra rapidement. Selon la légende, les récits de sa richesse et de la beauté de Didon parvinrent à l'oreille de Yarbas, roi d'une peuplade nomade. On raconte que Yarbas, le roi des Gétules, voulait l'épouser. Mais l'amour qu'elle conservait pour son premier mari, qui avait été assassiné, lui fit rejeter cette alliance. Elle préféra s'immoler par le feu sur un bûcher funèbre qu'elle avait fait dresser. C'est ici, sur ses cendres, qu'un des plus grands empires du monde connu allait naître. Entourés de puissants voisins et ayant peu de terre, les phéniciens de Carthage se tournèrent vers la mer. Ils étaient novateurs, pragmatiques, ouverts aux idées nouvelles. Quand Didon a fondé la ville, la nouvelle ville, beaucoup ont eu la même réaction et se sont dit, une nouvelle ville signifie un nouveau départ. Avec l'expansion des routes commerciales que Carthage développait, la cité est vite devenue très cosmopolite. Les deux siècles qui suivirent, Carthage devint une grande puissance méditerranéenne et implanta des colonies en Corse, à Ibiza et en Afrique du Nord. Aux environs de l'an 700 ou 650 avant notre ère, Carthage était une cité avec laquelle il fallait compter. Personne ne se frottait à elle, son pouvoir était considérable. Au 7e siècle avant notre ère, grâce à ses nombreux réseaux commerciaux, les nouveaux territoires de Carthage généraient de nombreuses richesses. Et sa population avait atteint les 300 000 habitants, faisant d'elle une des plus grandes villes du monde. Elle était comparable à Manhattan, avec une énorme population vivant dans un périmètre relativement petit. C'était une importante plateforme commerciale et culturelle pour l'Afrique du Nord et la Méditerranée occidentale. Avant les Carthaginois, des prouesses techniques avaient été accomplies au nom des dieux. L'objectif de Carthage était cette fois plus pragmatique. Comme l'Amérique, 2500 ans plus tard, la richesse de Carthage attira quantité de gens venus y chercher fortune. Bientôt, architectes et ingénieurs durent trouver le moyen de les héberger. Un défi qui allait déboucher sur l'expansion urbaine, la plus spectaculaire de l'Antiquité. Les Carthaginois étaient très attachés à demeurer à l'intérieur des murs de Carthage. Alors concevoir des bâtiments pour accueillir ceux qui voulaient vivre dans l'enceinte de la ville était devenu une priorité. Les Carthaginois allaient être les premiers à transformer le ciel au-dessus de la ville en propriété privée à une aussi grande échelle, en construisant des immeubles. Ils avaient jusqu'à six étages et comptaient de nombreux occupants. Les gens voulaient venir à Carthage. Ceux qui voulaient réussir dans la vie devaient aller à Carthage. Pour édifier une cité qui résiste au temps, il fallait d'abord des matériaux de construction. La réponse se trouvait à El Awaria, dans la baie de Tunis. Dans ses lointaines carrières, on trouvait des quantités inépuisables de pierres calcaires, faciles à travailler et rapides à extraire. La pierre calcaire est un choix parfait pour la construction. Et il en existait en abondance dans cette zone à portée de main. Les archéologues supposent que, comme les Égyptiens avanteux, les Carthaginois taillèrent les blocs par le plus simple des moyens, de l'eau et du bois. Après avoir entaillé la surface de la pierre en plusieurs points, ils y enfonçaient des coins en bois et ils mouillaient le bois. Naturellement, le bois gonflait avec l'eau et fendait la roche. La pression accrue du bois fissurait la pierre suivant des droites presque parfaites. A partir de là, les ouvriers séparaient chaque bloc à l'aide de leviers et autres outils. Une fois que les gros blocs de pierre étaient extraits et transportés en ville, les Carthaginois réalisaient des constructions simples pour transformer rapidement leur cité en une capitale dynamique. Il est évident qu'en utilisant de la pierre, ils s'installaient pour de bon. Ils faisaient œuvre de bâtisseurs. Pour survivre, chaque métropole avait besoin d'eau courante. A Carthage, les bâtisseurs ont conçu des citernes. Chaque citerne était tapissée d'une double couche de coquilles d'œufs, de cendres et d'argile, ce qui la rendait parfaitement étanche. Chaque maison avait accès à la citerne grâce à un réseau de canalisation. Les Carthaginois avaient des salles de bain avec baignoires, lavabos et douches, des années avant les Romains. Nous savons que la plomberie existait bien avant la fondation de Carthage. Mais c'est à Carthage, aux environs de 600 avant notre ère, et à Kerquan, en 450, que nous trouvons pour la première fois un véritable système d'eau courante. Et surtout, découlement des eaux usées. N'importe qui peut installer une salle de bain. Encore faut-il savoir évacuer l'eau. A Kerquan, il existe un véritable système où l'eau est acheminée jusqu'aux pièces où l'on s'en sert, la cuisine et la salle de bain, et où elle est évacuée jusqu'à un réseau d'égout. C'était une grande innovation. On peut même dire que c'était carrément révolutionnaire. Au VIe siècle avant notre ère, Carthage se transforma en cité-état où se côtoyaient des temples magnifiques, des palais étincelants et des demeures à plusieurs niveaux. Mais tandis que la flamme de Carthage brûlait toujours plus vive, celle de ses cousines phéniciennes s'éteignait. La grande ville phénicienne de Tyr tomba aux mains des babyloniens en 574 avant notre ère. Carthage était désormais seul. Les Carthaginois ne tardèrent pas à naviguer au-delà des rivages poussiéreux d'Afrique du Nord pour étendre leur empire en conquérant les mers. 520 avant Jésus-Christ. 3000 rames propulsent 60 navires à travers les colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. Hanon, le navigateur, le célèbre amiral cartaginois, navigue aux confins du monde connu. Il s'apprête à lancer une vaste offensive capable de lui assurer la domination totale de la Méditerranée. Tous les grands explorateurs, Christophe Colomb, Vasco de Gama, qui ont fait route vers l'inconnu, ne sont pas sans rappeler le premier et le meilleur d'entre eux, Hanon, le navigateur. Hanon a pris la mer pour étendre le réseau de cités et de comptoirs cartaginois. L'objectif est commercial, mais il s'agit aussi d'implanter de nouvelles colonies pour assurer le contrôle de la terre et l'accès à ses ressources. Les prouesses techniques de Carthage sur les mers lui ont apporté pouvoir et richesse. Au VIe siècle avant notre ère, la Corse, la Sardaigne et les Baléares sont sous son autorité. La clé de voûte de sa puissance découle d'un prodige d'ingénierie, le port de Carthage. C'est le plus bel exemple d'ouvrage d'art cartaginois. Bien qu'on ne puisse l'affirmer catégoriquement, les archéologues estiment qu'il a pu être construit du temps Danon. Mais alors que la cité était à son apogée au IIe siècle avant Jésus-Christ, le port de Carthage fut transformé. Techniquement supérieur à tout équipement maritime existant, il devint l'organe vital de la ville. Il faisait partie de Carthage. C'était le poumon de la cité. Il représentait un élément vital, à la fois naval et commercial. Le port avait un seul accès vers la mer, de 20 mètres de largeur, que l'on pouvait fermer avec des chaînes d'acier. Il abritait en fait deux ports séparés. Tout d'abord, celui des vaisseaux marchands. Le port des marchandises, le port commercial, possédait des quais classiques pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Si bien qu'à Carthage, disons en l'an 400 avant notre ère, on imagine très bien qu'on pouvait acheter et vendre tous les produits existants dans le monde connu. Le deuxième port était circulaire et réservé à un usage militaire. 30 docks étaient aménagés symétriquement. 140 postes d'amarrage additionnels se trouvaient sur sa circonférence, ce qui permettait d'abriter en tout 220 navires. Aujourd'hui, une seule cale sèche a été déblayée, vestige de la force navale que commandait jadis le port. C'est tout ce qui subsiste du coton ou port de guerre de Carthage. Un coton était un port creusé à l'intérieur des terres par opposition à un port aménagé au bord de la mer. Quand on voit ces magnifiques villes-là, on a du mal à imaginer que ce port était la grande base navale de Carthage. Le centre nerveux de cette plateforme maritime était l'île circulaire que vous voyez là, où une quarantaine de navires pouvaient être allés au sec. Au centre de l'île, un pavillon surélevé abritait le poste de commandement de l'amiral et une tour de guet. Ainsi, il était possible de diriger les manœuvres et de surveiller la haute mer. Aucune autre cité n'avait l'équivalent en capacité, en puissance, encore moins en compétence maritime. Alors quand les portes du chenal s'ouvraient et que les navires en sortaient à vive allure pour gagner la Méditerranée, on les voyait foncer droit devant eux. Carthage, c'était ça. Pendant deux siècles, Carthage régna en maîtresse absolue sur la Méditerranée. Mais de l'autre côté de la mer, vers le nord, une rivale se constituait progressivement en une machine de guerre d'une puissance encore inégalée. Rome. Ces deux superpuissances allaient bientôt s'opposer pour conquérir le joyau de la Méditerranée, la Sicile. Carthage a été bâti pour les échanges commerciaux et la Sicile était un lieu stratégique pour ce commerce. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouvait en plein milieu de la plus grande route maritime du monde. Celui qui contrôlait la Sicile contrôlait ses taxes commerciaux vitales. Les Romains voyaient les énormes richesses que contrôlaient Carthage et cela a fini par les titiller. Les Carthaginois ont adopté une attitude qui consistait à dire « On était là les premiers, veuillez retirer vos chars de mes plates-bandes. » Rome et Carthage avaient désormais toutes deux des colonies en Sicile. Cette tension allait déclencher une série de guerres qui ébranleraient le monde antique. Les Romains voyaient en Carthage une épée de Damoclès menaçant Rome et leur empire commercial naissant. Ils pensaient qu'il fallait l'éliminer. L'histoire allait les baptiser les « Guerres puniques » du nom que les Romains donnaient aux Phéniciens. Leur issue allait changer le cours de l'histoire et l'un des plus grands génies militaires de tous les temps allait prendre les reines de l'Empire Carthaginois. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République de Rome est appelée à la rescousse dans le sud de l'Italie par une ville grecque aux prises avec des pirates. Peu après, deux villes de Sicile s'en prennent l'une à l'autre. L'une d'elles, Messines, demande d'abord l'aide de Carthage, puis se ravise et fait appel à Rome, plus proche. Syracuse combat Messines et Rome. Même bataille, renonce, se soumet à Rome. Et Rome, en quelques décennies, conquiert toute l'Italie du sud et l'est de la Sicile. Ce n'est pas du tout du goût de Carthage. Et c'est le début de la première guerre punique. L'issue de cette guerre va décider à qui appartiendra la Sicile et qui dominera la mer Méditerranée. 264 avant notre ère. Rome et Carthage s'affrontent au cours de la première guerre punique. 17 ans plus tard, les deux camps sont toujours empêtrés dans des combats sanglants. C'est alors qu'un charismatique chef militaire appelé Amilcar Barca prend le commandement des forces carthaginoises. Amilcar a été le premier grand général de l'Empire Carthaginois. Il est très charismatique, il sait se faire obéir, il sait tirer les marrons du feu. Entre 247 et 242 avant Jésus-Christ, ce farouche tacticien militaire débarque en Sicile. Il est énergique, puissant et sans pitié. Mais ce qui donne vraiment de l'assurance à Amilcar, c'est qu'il est épaulé par une nouvelle génération de navires de guerre appelés les quinquérèmes, équipés de cinq bancs de rameurs. Ce sont les Grecs qui ont inventé les quinquérèmes, mais les Carthaginois les transforment en énormes bêliers des mers. A l'époque, ces galères représentaient une prouesse en matière de construction navale. La quinquérème avait cinq rangées de rame et on a longtemps débattu sur son maniement. Mais on peut penser qu'elle comportait trois niveaux avec cinq rameurs par section verticale. En tout cas, c'était une version plus grande que la tri-rame, mais la tactique de la guerre navale restait la même. Le but de ces embarcations était d'éprener les navires ennemis et ils étaient conçus dans cette optique. Équipées à la proue d'un éperon en bronze, elles filaient à vive allure et étaient faciles à manœuvrer. Elles étaient extrêmement rapides. Essayer de rattraper un navire de guerre carthaginois, c'était comme essayer d'atteindre Mohamed Ali quand il était jeune boxeur. Une quinquérème standard était longue de 35 mètres, large de 3 à 5 mètres et pouvait contenir jusqu'à 420 marins. À pleine charge, il pesait plus de 100 tonnes. En mer, ces méga-structures étaient dévastatrices. Ces navires vous fonçaient dessus à une vitesse inimaginable et la coque de votre bateau commençait à trembler. Votre navire était ébranlé et vous couliez. Avec la trirème, il s'agissait davantage d'engager le combat avec le bateau ennemi. Les Carthaginois, eux, étaient plus directs. Ils voulaient couler l'ennemi d'un seul choc et allaient éprôner le suivant. Une tactique imparable. Le génie des Carthaginois consistait à savoir produire des navires en grand nombre. Ils assemblaient à la chaîne des éléments préfabriqués. À peine une quinquérème était-elle coulée que l'ennemi envoyait surgir une autre à l'horizon. Et c'était clairement un gros désavantage pour la marine romaine jusqu'à ce qu'ils découvrent l'épave d'une quinquérème et la reconstruisent. Ils l'ont démontée, ont compris comment elle avait été assemblée, l'ont reconstruite et l'ont adoptée. Ils se sont emparés d'une quinquérème échouée et en ont fait des dizaines de répliques. Ces dernières n'étaient pas aussi bien faites que l'original et étaient en bois vert. Si bien qu'après une saison, elles sont tombées en morceaux. Mais peu importe, les Romains avaient renversé la vapeur. Les flottes romaines et cartaginoises allaient désormais se faire face avec la plus redoutable technique de destruction navale jusqu'à l'apparition du canon. On allait enfin savoir qui dominait vraiment les mers. 10 mars de l'an 241 avant notre ère. Les deux flottes se rencontrèrent aux îles Égates au large de la côte occidentale de la Sicile pour livrer l'une des plus grandes batailles navales de tous les temps. Lors des combats de la première guerre publique, la bataille des îles Égates au large des côtes siciliennes a été décisive. Dans la bataille entre les deux flottes brillamment conçues, Carthage avait l'avantage en nombre. Mais ces machines de guerre étaient surchargées de blé et de vivres destinées à l'armée d'Amilcar qui avait établi son campement en Sicile. De nombreux vaisseaux ont été coulés ou capturés. Les Carthaginois ne s'y attendaient pas. Les navires Carthaginois n'ont pas pu fuir en raison de leur surcharge. C'est ce qui a donné la victoire aux Romains. Ce fut un désastre stratégique. A la fin, les Romains firent près de 30 000 prisonniers. Sans moyen de ravitailler ses troupes, Amilcar dut se rendre et regagner Carthage. Il était évident que le mouvement du pendule ramenait Rome au pouvoir. En remportant la victoire, Rome gagna non seulement la Sicile, mais aussi les positions carthaginoises de Corse, de Sardaigne et les îles entre la Sicile et l'Afrique. Dans l'espoir de paralyser Carthage, Rome lui imposa un lourd tribut. Mais Carthage n'était pas prêt à baisser les bras et se tourna vers l'Espagne pour engranger de nouvelles richesses. Les Carthaginois ont envoyé Amilcar en Espagne pour qu'ils conquièrent le plus de territoire possible. Il fallut neuf longues années de combat à Amilcar pour soumettre les tribus autochtones. Quand il y parvint, toutes les terres au sud de l'Ebre faisaient partie de l'Empire Carthaginois. Mais Amilcar paya cette conquête de sa vie. En 228 avant Jésus-Christ, il fut tué lors d'un combat contre une tribu indigène qui s'était soulevée. La mort d'Amilcar en Espagne apportait un lourd coup à Carthage. Mais ce n'était pas un coup mortel. Elle a en fait ouvert la voie à une toute nouvelle initiative. D'après la légende, le fils d'Amilcar, alors âgé de 9 ans, a insisté pour voir son père mener Carthage au combat contre l'Espagne. Le père a accepté à la condition que son fils jure une haine éternelle envers Rome. C'est ainsi que le fils, appelé Hannibal, est devenu le bras vengeur du père. C'était le premier pas sur un chemin qui ferait d'Hannibal l'ennemi le plus implacable de la République de Rome. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Hannibal n'était pas l'un des plus grands généraux de l'histoire. C'était le plus grand. Le génie d'Hannibal provient d'un zèle quasi-religieux à détruire Rome, hérité de son père. En 221 avant Jésus-Christ, il a les moyens de le faire. À l'âge de 26 ans, il prend le commandement de l'armée cartaginoise. Hannibal était bien le fils d'Amilcar. C'était un homme politique rusé, un brillant stratège, un guerrier. Mais son plus grand génie a consisté à savoir mettre à profit les technologies avancées dont disposait Carthage. Ce combattant hors pair lança l'une des plus grandes offensives que le monde ait connu. Rome avait gagné le contrôle de la Méditerranée et Hannibal ne pouvait donc plus atteindre ses ennemis par la mer. Décidé à honorer le serment fait à son père de détruire Rome, Hannibal se prépara à accomplir l'impossible. Gagné par la terre l'Empire romain en traversant les Alpes. Hannibal sait que son armée est inférieure en nombre à celle des Romains. Il met donc au point une stratégie qu'il espère victorieuse. Il va conduire ses troupes en Italie et attaquer les Romains sur leur propre terrain. Hannibal partit en 218 avant Jésus-Christ à la tête d'une armée de 90 000 hommes, 12 000 chevaux et 37 éléphants achetés à des tribus africaines plus au sud. Les éléphants étaient utilisés dans les combats depuis des siècles. Ils pouvaient être décisifs dans une bataille car la cavalerie ennue ne pouvait pas leur résister. C'est pourquoi Hannibal a voulu emmener ses animaux en Italie. En octobre, ils avaient parcouru plus de 1000 kilomètres et se heurtaient à leur premier obstacle majeur, le Rune et ses eaux tumultueuses. Même à son point le plus étroit, quand son débit est au plus bas, le Rune est à 150 mètres de large. Il va représenter un gros défi pour les ingénieurs d'Hannibal. De l'autre côté, une armée de Gaulois se préparait au combat. Mais le mur d'eau était un obstacle potentiellement mortel qu'il fallait surmonter en premier. Les hommes d'Hannibal durent conquérir d'âme nature. Non seulement ils devaient se surpasser techniquement, mais en plus, une foule de tribus hostiles et insoumises les attendait de l'autre côté du fleuve. Ils réalisèrent l'une des plus spectaculaires prouesses techniques de Carthage. Des radeaux géants suffisamment vastes pour faire traverser le fleuve aux animaux et aux vivres en un temps record. Ces radeaux avaient 60 mètres de long sur 15 mètres de large. On ne peut donc pas utiliser un seul tronc d'arbre. Il faut en disposer plusieurs ensembles et les attacher fermement. Cela nécessite plus que des connaissances de Boy Scout en matière de nœuds. Avec rapidité et efficacité, les soldats d'Annibale abattirent de gros conifères dans les forêts environnantes et fixèrent les arbres entre eux au moyen de cordage. Les ingénieurs n'oublièrent pas de prendre en compte le comportement des éléphants. Une fois les troncs assemblés, on empila sur les barges une couche de branchage et une couche de terre afin que les animaux se sentent en terre inconnue. Ses préparatifs terminés, Annibale donna l'ordre de détacher les barges. Les Gaulois, surpris par son audace, furent abasourdis quand ils virent le général cartaginois conduire ses troupes, cavaleries et éléphants confondus à travers le fleuve turbulent. Quand il posa le pied sur la berge opposée, les Gaulois s'enfuirent, pris de panique. L'opération dans son ensemble prit un peu plus de neuf jours. La traversée du Rhône en si peu de temps et avec un équipement rudimentaire est une des grandes réussites de l'histoire militaire et l'on a tendance à oublier les petits miracles d'ingénierie qui l'ont rendu possible. Annibale et son armée continuèrent leur progression jusqu'au pied des Alpes. A l'approche de l'hiver, les troupes étaient affamées et épuisées. Durant l'ascension, elles rencontrèrent un autre obstacle apparemment insurmontable, un aplomb rocheux. Les ingénieurs d'Annibale consurent un plan qui permettrait aux troupes non pas de le franchir, mais de le traverser. Le stratagème inventé pour traverser les Alpes a sans aucun doute choqué les Romains. Personne ne pensait qu'une armée avec des éléphants puisse y parvenir. Et même si les Alpes ont semblé infranchissables par endroits, l'idée de briser la roche pour creuser un passage afin de faire traverser des pachydermes était brillante. Comment Hannibal a-t-il pu faire franchir ce roc insurmontable à ses hommes et ses animaux ? Selon l'historien romain Titive, il a mis au point avec ses ingénieurs un plan qui allait littéralement déplacer les montagnes. Ils ont taillé d'énormes crevasses dans le roc, puis l'ont couvert avec des arbres abattus dans la forêt. Quand le vent s'est levé, ils y ont mis le feu. Ils ont versé du vinaigre sur la roche embrasée, ce qui a achevé de la rendre friable. Les soldats n'avaient plus qu'à la fracasser avec des outils en acier. Que faisait Hannibal dans les Alpes avec tout ce vinaigre ? C'est l'histoire d'ivraie et nous l'espérons, sinon comment a-t-il fait ? Ça en dit long sur le génie de ce brillant général. En tout cas, après toute cette neige, la vue des plaines du nord de l'Italie a dû être une bénédiction. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Italie, Hannibal fit face aux forces romaines commandées par Terentius Varron dans un conflit décisif qui allait sceller le destin de ces deux empires. Le jour se levait quand Hannibal prit la tête d'une armée de 50 000 hommes, renforcée par l'engagement de mercenaires pour affronter les 90 000 romains de Varron. Varron décida d'essayer d'écraser son adversaire et frappa au cœur du dispositif d'Hannibal, ce qui s'avéra une erreur fatale. Anticipant la stratégie de Varron, Hannibal ordonna sa cavalerie d'encercler les rangs romains par l'arrière. Hannibal connaissait parfaitement le raisonnement de ses adversaires et il a été capable de les piéger en les attirant au centre de son dispositif. Complètement encerclés, les Romains furent massacrés sur place. Seuls 3 500 d'entre eux réussirent à s'enfuir. 10 000 furent faits prisonniers et 70 000 moururent sur le champ de bataille. La bataille de Cannes est la plus grande défaite jamais infligée à l'armée romaine. Il faut attendre la première guerre mondiale pour retrouver un massacre d'une telle ampleur. Cette bataille était un chef-d'oeuvre de stratégie militaire mais Hannibal ne sut pas exploiter ses différentes victoires. Il enchaîna les combats pendant 13 ans assiégeant Rome et les villes environnantes en vain. Il était victorieux sur les champs de bataille mais ne disposait pas d'armes efficaces pour prendre la capitale romaine. En 204 avant Jésus-Christ, Rome prit l'offensive et lança une attaque contre Carthage. Hannibal regagna sa patrie pour en organiser la défense. En 204 avant notre ère, Sipion l'Africain qui avait déjà battu les Carthaginois en Espagne a convaincu Rome d'oublier Hannibal et d'attaquer Carthage directement. Hannibal a été rappelé pour défendre la ville. Ces deux poids lourds se sont rencontrés. On ignore ce qu'ils se sont dit. En 202 avant notre ère, ils se sont de nouveau rencontrés lors de la bataille de Zama. Hannibal, vaincu, a dû se rendre à un ennemi qu'il avait passé sa vie à combattre. Il n'a pas réussi à exaucer le vœu de son père. Il a été exilé loin de Carthage et des années plus tard, près de l'actuelle Turquie, il s'est suicidé. La défaite de Carthage à la fin de la Deuxième Guerre punique force l'Empire à se soumettre une fois de plus aux conditions romaines. Ils sont forcés de se rendre en 202 avant Jésus-Christ. Les Romains leur imposent des accords de paix drastiques, selon lesquels ils doivent verser de lourdes indemnités. Les Carthaginois perdent aussi leur possession d'outre-mer et leur territoire est désormais confiné aux terres autour de Carthage. Enfin, le traité prévoit que Carthage ne puisse faire aucune guerre, même défensive, sans l'accord de Rome. Carthage ayant été dépossédé de sa puissance militaire, l'armée romaine pouvait désormais commencer sa conquête effrénée du monde antique. Et sa première cible allait être Carthage, la cité meurtrie. Mais elle était protégée par les plus solides fortifications de l'Antiquité. 150 avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien, arrière-grand-père de Caton le Jeune qui s'opposa à l'ambition de Jules César, parcourt les salles du Sénat d'un air préoccupé. Il n'a qu'un nom à l'esprit, Carthage. Caton n'était que trop conscient de la position stratégique de Carthage. Il savait qu'aussi longtemps que c'était une place forte indépendante, elle était trop proche de la Sicile et de l'Italie pour qu'on la laisse intervenir dans le commerce maritime ou maintenir une présence militaire. Il voulait la rayer de la carte. la Numidie voisine, jadis alliée de Carthage, commence à empiéter sur le territoire de cette dernière. Carthage se sent obligé de se défendre. Mais il y a un problème. Depuis la deuxième guerre punique, elle s'est engagée à ne faire aucune guerre sans l'accord de Rome. Rome envoie donc une mission diplomatique pour arbitrer le différent entre la Numidie et Carthage. l'un des membres de cette mission est Caton. Quand il voit la prospérité qu'a retrouvée la ville depuis la deuxième guerre punique, il rentre à Rome et invective les sénateurs, affirmant que cette prospérité signifie que Carthage sera aux portes de Rome dans un avenir proche. Que ses discours portent sur les routes, la politique, les impôts, Caton les termine toujours par « Caterum quenseo cartaginem d'Ellendam Essay » qui signifie « En outre, je pense que Carthage doit être détruite ». Se sentant menacé et privé de l'aide de Rome, Carthage prend les âmes. Rome envoie une armée et demande aux Carthaginois d'abandonner la ville. Ils refusent et c'est le début de la troisième guerre punique. Mais Rome a un problème car à l'époque, les plus solides fortifications de l'Antiquité sont les murailles qui entourent Carthage. Aujourd'hui, le temps a réduit la forteresse à ses fondations mais en 149 avant Jésus-Christ, ces murs de protection représentaient le dernier espoir de la ville. C'était un système de murailles en trois parties avec un énorme mur dans Saint-Empire. Il était très étendu et on le pensait à l'épreuve de tout. Ces fortifications étaient extraordinaires et les Carthaginois les croyaient imprenables. Elles avaient une circonférence de 37 kilomètres et étaient agencées de façon à assurer une protection maximale à la cité. Venait d'abord un fossé puis un remblai où était en faction une première ligne de soldats capable de se retirer rapidement devant un assaut majeur. Il y avait ensuite un deuxième mur en pierre qui dominait les défenses extérieures. Derrière ce deuxième mur se trouvait un troisième mur encore plus impénétrable d'une hauteur de 14 mètres sur 9 mètres d'épaisseur. Du haut de 15 tours espacées de 180 mètres, les guetteurs montaient la garde. Ces fortifications abritaient une partie de l'armée cartaginoise dont 20 000 hommes, 300 éléphants prêts à toute attaque. Le système de murailles entourant Carthage en faisait la citadelle la mieux protégée de toute la Méditerranée, voire du monde. Et elle allait relever son plus grand défi face aux Romains sous la houlette du légendaire général carthaginois Asdrubal. Le chef de l'armée carthaginoise lors de la 3ème guerre punique est Asdrubal. Il est responsable des représailles contre les Numides et c'est lui qui va organiser la résistance. Tandis que les légions romaines envahissent la ville, les Carthaginois se dépêchent de construire une nouvelle force défensive. Les femmes ont coupé leurs cheveux afin qu'on en fasse d'épais cordages destinés à équiper les catapultes. On a vidé les prisons. Les vieillards se sont portés volontaires pour défendre leur cité. Des forgerons qui n'exerçaient plus depuis 20 ans ont repris du service. Ils se sont réarmés avec une détermination qu'on ne retrouve que lors du siège de Stalingrad par les Allemands. En deux mois de travail acharné, ils produisirent 6 000 boucliers, 18 000 épées, 30 000 lances, 120 navires et 60 000 projectiles pour catapultes. En dépit de l'arsenal que Carthage avait rassemblé, il lui fallait compter avec les très nombreuses troupes envoyées par Rome. La ville était seule face à son destin. Rome ou ses alliés contrôlaient toute la Méditerranée. Aucune colonie n'était en position de lui résister. Carthage était livrée à elle-même. La ville se retrancha derrière ces immenses fortifications espérant contre toute attente que ces murs allaient repousser l'invasion romaine imminente. Carthage a tenu l'ennemi à distance pendant 3 ans. Quand les Romains ont finalement pénétré dans la place, il leur a fallu 7 jours pour parvenir en haut de la citadelle, traversant la cité au pas de course. Le siège romain eut raison de la cité. Finalement, bien qu'aucune brèche ne fût ouverte dans l'immense muraille, les Romains parvinrent à escalader le mur longeant le bord de mer. Dans la ville, les combats continuèrent rue après rue. Il ne restait que quelques francs-tireurs carthaginois, mais ils étaient si redoutables que le général Sipion-Émilien donna l'ordre d'incendier la ville et de la raser. Des milliers de carthaginois furent brûlés vifs dans le brasier. C'était un déluge de feu. Ça a dû être infernal pour les habitants. Les gens tentaient de s'enfuir. au cours de son siège et de sa chute, Carthage fut décimé. Sa population passa de 500 000 à 50 000 personnes. Les survivants furent vendus comme esclaves et exilés à jamais. En 146 avant Jésus-Christ, en seulement 17 jours, Carthage fut détruite par les flammes. La même année, Rome rasa Corinthe, s'empara de la Grèce et du jour au lendemain fit de la Méditerranée son lac privé. Carthage renaîtra, mais cette fois elle sera reconstruite par Rome qui a édifié ce fantastique amphithéâtre ici à El Jem. Au 3e siècle de notre ère, Carthage retrouva sa prospérité de port commercial. L'esprit et la voix de Didon, d'Anon, le navigateur, d'Asdrubal, d'Amilcar et d'Anibal continuèrent de hanter ces murs indéniablement romains, suppliant qu'on se souvienne d'eux pour les remarquables réalisations de leur civilisation. Dans les ruines de Carthage, c'était Peter Weller. Sous-titrage Société Radio-Canada